Allez, on se t'a refait, cette fois c'est la bonne. Dave Claudel, responsable agronomique vignes et arboriculture chez BSF France, Division Agro. Chromeo est une solution de protection des plantes, utilisable en viticulture et en culture légumière pour lutter contre les maladies, telles que l'oïdium et le midiou. Cette solution est composée de parois de levure de Saccharomyces cerevisiae, qui est la même espèce que celle utilisée dans les processus de fermentation comme dans la brasserie. A savoir, Roméo est le fruit de développement avec la société Agroxine en partenariat avec BSF. Pour assurer une pleine récolte, les agriculteurs utilisent des produits pour protéger leur culture. Les agriculteurs utilisent de plus en plus des solutions de biocontrôle comme Roméo pour répondre aux enjeux de la durabilité. La problématique, c'est que bien que dans la nature, les plantes soient capables de se défendre par leurs propres moyens, leur défense est souvent dépassée par la virulence des maladies, communément appelées pathogènes. Roméo répond à cette problématique en préparant la plante avant l'arrivée du pathogène pour induire les mécanismes de défense. Le développement des produits de protection des plantes est long. Il peut dépasser 10 ans entre la découverte de la molécule et la validation par les autorités compétentes de l'autorisation de mise sur le marché. Pour cette solution Roméo, la levure a été sélectionnée en 2005 et le produit a été autorisé sur le marché en 2017, soit 12 ans. Une équipe de 15 personnes est dédiée au développement et à la production de Roméo chez Agroxine. Chez BSF, une trentaine de conseillers fournissent les renseignements aux agriculteurs pour la bonne mise en œuvre du produit, soit 45 personnes au total. Elle réside au sein des interactions entre Roméo, qui est un stimulateur de la défense des plantes, et la plante elle-même. La plante va activer toute une batterie de voies métaboliques, comme par exemple la synthèse de protéines PR, l'épaississement des parois cellulaires, ou encore la sécrétion de peroxyde d'hydrogène, qui vont nuire à l'installation des maladies. On retrouve également la chimie dans le processus de fabrication de la levure Roméo. Première étape, production de biomasse en multipliant la levure. Deuxième étape, séparation de la levure de son milieu nutritif. Troisième étape, la séparation de la paroi de levure, donc le tour de la levure de son cœur. Quatrième étape, la déshydratation de la paroi de levure, qui est le principe actif de Roméo, pour être ensuite conditionnée et livrée aux agriculteurs. Nous accompagnons les agriculteurs dans leur programme de protection des cultures en les faisant évoluer vers des itinéraires agroécologiques. Pour nous, c'est ça l'agriculture de demain, en alliant intelligemment la chimie et les ressources de la nature. J'avais ça comme question. Ça, je ne l'ai pas. La chimie en amour, progrès. Troisième. Alors moi, je vous dis à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada –